Il y a beaucoup de mythes sur la société offshore la plus connue du web, la LLC américaine. Anonyme, pas cher, facile à gérer et surtout 0% d'impôt. Le starter pack ultime pour tout entrepreneur qui cherche à optimiser son business. Mais sur le terrain, c'est un petit peu différent. Alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'il se cache vraiment derrière ce discours alléchant et quelle est la réalité sur la création et la gestion d'une LLC aux Etats-Unis. La principale motivation pour ouvrir une LLC américaine sans trop de surprises, c'est la fiscalité. En effet, on peut avoir 0% d'impôt aux Etats-Unis sur sa société, donc sur sa LLC américaine, quand on n'a pas d'activité économique ou de substance économique aux Etats-Unis. C'est ce qu'on appelle être non-EDBUS, c'est-à-dire EDBUS, c'est un acronyme qui signifie Engage in Trade or Business in the United States. Et d'ailleurs, cette règle s'applique à toutes les LLC, peu importe l'État. Ça peut très bien être dans le Delaware, dans le Wyoming, mais ça peut aussi être en Floride, au Nevada, au Texas, comme vous voulez. La seule différence, ça va être les frais d'enregistrement de la société et les frais de maintenance annuels qui vont varier entre chaque Etat. Donc, 0% aux Etats-Unis, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Parce que c'est vrai que, dit comme ça, on a l'impression que c'est vraiment adapté aux business en ligne qui sont gérés depuis l'étranger, qui seront donc considérés par le fisc américain comme des « foreign-owned disregarded entities ». Mais bon, on garde ça là et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo parce que c'est pas aussi évident. Les LLC américaines sont-elles des sociétés anonymes ? C'est un argument qui est souvent mis en avant par ceux qui vantent les mérites de la LLC américaine. Et en effet, dans certains Etats aux Etats-Unis, le registre des sociétés n'est pas public, ou en tout cas, le nom des membres des LLC n'est pas public sur le registre des sociétés. Là, ici, on va retrouver des Etats qui sont assez populaires comme le Wyoming, le Nouveau-Mexique et le Nevada. Du coup, il y a pas mal de gens qui font un gros raccourci et qui pensent que ce sont des sociétés anonymes, c'est-à-dire qu'on peut faire un petit peu n'importe quoi avec, comme ne pas déclarer et payer la TVA sur ses ventes, ou encore ne pas déclarer ses revenus dans son pays de résidence et facilement frauder le fisc sans aucun risque. Bref, agir comme si tout cela n'avait aucune incidence, aucune répercussion, et que la LLC, grâce à son supposé anonymat, agit comme un écran de protection infaillible qui permet de faire toutes sortes de fraudes. Alors non, désolé de vous décevoir, mais les LLC américaines ne sont pas des sociétés anonymes. D'ailleurs, depuis quelques mois, il y a l'obligation de renseigner vos BOI, c'est-à-dire vos Beneficial Owner Information, auprès de la FinCEN, un organisme américain. C'est-à-dire que vous devez donner toutes les infos concernant les membres de la LLC, donc vos informations. Si vous ne déclarez pas ces informations, vous vous exposez à des amendes, et si vous déclarez de mauvaises informations, vous commettez un crime aux Etats-Unis. Donc faites attention. Mais bon, tout ça, ce n'était pas vraiment nécessaire parce que, dans le fond, le fisc américain, c'est-à-dire le IRS, connaît déjà votre identité depuis le début. C'est-à-dire qu'au moment où vous créez votre société, au moment où vous créez votre LLC, vous faites la demande de votre numéro EIN, qui est l'identifiant fiscal de votre société, et pour ça, vous transmettez au fisc américain toutes vos informations personnelles, ainsi que votre adresse de résidence. Et finalement, pour ouvrir un compte pour votre LLC, même un compte en ligne, vous devez fournir toutes vos infos personnelles, non, adresse de résidence, passeport. Donc non, les LLC sont loin d'être des sociétés anonymes. Elles le sont pour le grand public dans certains Etats qui valorisent la discrétion, la privacy pour les membres de certaines LLC qui le désirent. Et j'entends aussi des personnes parler du fait que les Etats-Unis ne sont pas signataires du CRS, c'est-à-dire du Common Reporting Standard, qui est un système d'échange d'informations automatique entre les banques et les pays. Donc j'entends des gens qui disent que si on a de l'argent aux US, dans une banque aux US, eh bien c'est OK parce qu'ils ne font pas partie du CRS, ils ne communiqueront pas les informations avec nos pays de résidence. Donc je peux oublier de déclarer mes comptes aux US, je peux garder tout l'argent de ma société sur des comptes aux US et mon pays de résidence n'en sera rien et donc du coup je n'ai pas à déclarer mes impôts et à les pays, en France, en Belgique, etc. Donc attention à ça parce que ce n'est pas une stratégie fiable ou légale, vous jouez vraiment avec le feu et votre stratégie repose uniquement sur le fait de ne pas vous faire attraper. Et d'ailleurs, oui, même si les US ne font pas partie du CRS, il y a des échanges d'informations entre les US et d'autres pays. Et ne vous inquiétez pas que si la France veut enquêter sur votre LLC, même si c'est une LLC anonyme, eh bien la seule chose qu'ils ont à faire, c'est ouvrir une enquête auprès du fisc américain, donc du IRS, et ce n'est pas comme si le fisc américain allait vous protéger. Parce que forcément, vous imaginez bien que les Américains n'ont pas envie que leur société, des LLC aux Etats-Unis, soit utilisée afin de faciliter la fraude, la fraude fiscale dans d'autres pays. Un autre argument mis en avant par des marketeurs sur le web, c'est le fait qu'il n'y a pas besoin de tenir une comptabilité quand vous avez une LLC aux US. Donc c'est super facile, vous économisez des centaines d'euros par mois et vous n'avez pas à vous casser la tête avec des tableaux Excel compliqués. Alors là, je vais être très clair, à mon avis, c'est un conseil extrêmement idiot et très court terme. Est-ce que vous voulez avoir un vrai business ? Que ce soit simplement pour comprendre la rentabilité et comment fonctionne votre entreprise, pour obtenir un prêt, pour lever du capital, pour potentiellement revendre votre boîte plus tard. Si vous n'avez pas une comptabilité propre et professionnelle, c'est game over. Alors même si ce n'est pas obligatoire pour les laisser de soumettre un rapport annuel officiel comme c'est le cas dans d'autres pays, mon conseil c'est faites-le pour vous et pour la bonne gestion de votre business. Et si vous n'êtes pas assez calé dans le domaine pour le faire vous-même, prenez un comptable compétent. Il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ouvrir une LLC, ça prend quelques minutes et ça coûte 200 dollars et ensuite le tour est joué, vous avez votre société. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus vraiment comme ça que ça marche. Si vous voulez avoir une société fonctionnelle, une société que vous pourrez utiliser pour votre business, il va falloir investir plus que ça pour créer votre société. Aujourd'hui, tous les services qui permettent d'avoir une société fonctionnelle comme Amazon, Stripe, Paypal et les banques, y compris les fintechs les plus populaires comme Wise et Mercury, tous ces services ont largement serré la vis. Et donc si vous opérez une LLC avec une adresse virtuelle type P.O. Box achetée à 10 ou 15 dollars par mois, ça va être compliqué. Alors ce qu'il faut aujourd'hui au minimum pour avoir une société aux Etats-Unis fonctionnelle que vous allez vraiment pouvoir utiliser pour votre business, ça va être une adresse légitime aux US, une adresse physique avec une preuve d'adresse. Ensuite, pouvoir justifier d'un lien avec les Etats-Unis, factures, fournisseurs, clients, ce genre de choses. Et puis, si vous voulez ouvrir un compte en banque dans une vraie banque comme Bank of America, Chase, Citi, vous allez devoir vous rendre sur place, ce qui coûte encore pas mal d'argent. Expliquez aux banquiers pourquoi est-ce que vous avez une LLC américaine, quel est votre business model et pourquoi est-ce que vous voulez un compte dans la banque. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo spécifique sur ce sujet, sur le fait d'ouvrir un compte en banque aux Etats-Unis. Donc, dites-le-moi dans les commentaires et s'il y a assez de demandes, je ferai une vidéo là-dessus. Et finalement, il vous faut aussi un bon comptable qui va vous aider à remplir, à déclarer tous les formulaires que vous devez remplir tous les ans, le faire dans les temps pour éviter les pénalités et les amendes. Parce que oui, même si l'admin est plus léger aux Etats-Unis, il y a quand même plusieurs forms à remplir et à envoyer au IRS tous les ans. Donc bref, vous voyez qu'on est quand même assez loin des 200 dollars annoncés un petit peu partout sur le web pour ouvrir une LLC. Au final, on est plutôt sur plusieurs milliers de dollars si vous voulez avoir une société vraiment fonctionnelle. Est-ce que les LLC sont des sociétés faciles à gérer ? Alors, c'est encore une fois un argument qui est très souvent avancé. Vous avez très peu de paperasse, vous avez très peu d'admin. Et c'est vrai que c'est assez convaincant pour des personnes qui aujourd'hui passent des heures et des heures par semaine à s'arracher les cheveux avec des courriers de l'URSSAF. Est-ce que les LLC sont réellement faciles à gérer sur le terrain ? Alors, d'expérience, je dirais oui et non. C'est-à-dire que certes, vous n'avez pas une lourdeur administrative qu'on pourrait retrouver en France, ça c'est certain, mais dans notre côté, c'est quand même des systèmes qui sont ultra archaïques. Souvent, on va vous demander d'envoyer des courriers, des fax, donc gérer tout ça à distance, c'est assez compliqué. Et puis, pour la plupart des communications, il faudra de toute façon passer par un comptable, ce qui à chaque fois rajoute des frais. Parce que toutes les options pour gérer les sociétés en ligne sont réservées aux Américains, aux résidents américains. Donc, en tant que non-résident, on n'a pas accès à ces mêmes processus, à ces mêmes démarches en ligne qui sont simplifiées, rapides, faciles, gratuites. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué. Ça coûte plus d'argent, ça prend plus de temps. Alors, maintenant, au niveau des options bancaires, qui est quand même une composante assez importante quand on crée une société, il y a pas mal d'options aux États-Unis. C'est assez varié, mais ce n'est pas si facile que ça. Il y a toutes les options de fintech US, il y a les plus connues, Mercury, Realify, sont de bonnes options, mais qui sont devenues de plus en plus strictes avec le temps. Parce que forcément, un petit peu, tout le monde a créé des LLC. Plein de gens ont fait absolument n'importe quoi. Et donc, tous ces services serrent la vis et sont de plus en plus strictes pour ouvrir les comptes, pour les maintenir aussi. En plus de ça, les services de fintech pour les LLC américaines sont exclusivement en dollars. Vous n'avez pas de compte multidevise. Donc, si vous faites pas mal de transactions en euros, en livres sterling, en d'autres devises, eh bien, vous allez avoir plus de frais, plus de délais. Donc, ce n'est pas forcément l'option la plus optimisée. Forcément, il y a aussi WISE qui est OK, qui fonctionne, mais vous n'aurez pas de carte, de carte de débit, de carte bancaire pour votre société. Donc là aussi, c'est un petit peu compliqué. Au-delà du fait que, quand même, si vous avez juste un compte WISE pour votre société, c'est un petit peu bancal. On a d'autres options de fintech, comme Airwelex, par exemple, qui aujourd'hui sont devenues plus strictes avec les LLC américaines qu'avec des sociétés enregistrées dans des paradis fiscaux ultra exotiques. Donc, tout ça se complique quand même pas mal. Bien sûr, il reste l'option des banques aux Etats-Unis. Vous pouvez vous rendre sur place, aller dans une agence et ouvrir un compte en banque pour votre LLC. Si vous avez tous les documents demandés par la banque, si vous pouvez répondre aux questions du banquier, vous pourrez ouvrir un compte. Mais là encore, vous allez être avec des banques physiques, c'est-à-dire des interfaces très peu ergonomiques, des frais, encore une fois, si vous voulez faire des germes internationaux en devise étrangère. Bref, ce sont des bonnes options pour stocker des fonds, mais pas forcément pour gérer son business en ligne au quotidien. Alors maintenant, juste une note sur le fait d'utiliser une LLC américaine pour vendre sur Amazon. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est la bonne structure ? Alors oui, c'est possible, mais pas forcément pour tout le monde, dépendant de votre profil, dépendant de vos ambitions, dépendant de ce que vous comptez faire un petit peu sur Amazon. Pour vendre aux Etats-Unis, c'est souvent une option qui marche assez bien. Il y a quand même quelques aspects, quelques subtilités que je trouve pas géniales, comme le fait que ce soit votre nom à vous en tant que dirigeant, en tant que membre dirigeant de la LLC, qui sera affiché sur votre profil de vendeur. Pourquoi ? Bien parce que la LLC est traitée comme un individu au niveau du fisc américain et non comme une société, tout simplement, parce que justement, vous avez une foreign-owned disregarding entity. Donc voilà, ça, c'est un problème. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Pour vendre aux Etats-Unis, ça peut être une bonne option. Maintenant, il y a aussi le cas de l'Europe. J'ai fait une vidéo assez complète là-dessus. Je vous la mettrai en lien juste en dessous dans la description. Concrètement, en Europe, pour vendre avec une LLC américaine, c'est possible. Mais il y a plusieurs petits soucis, on va dire. Le premier, ça va être l'ouverture du compte seller et la vérification de votre compte seller. Donc, c'est possible de le faire, mais c'est devenu beaucoup plus strict qu'avant. Encore une fois, un petit peu comme tous les autres services. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément d'abus avec les sociétés américaines et qu'Amazon n'a pas envie de prendre de risque avec des profils assez bancals, on va dire. Donc, c'est possible. Il y a des gens qui arrivent à vérifier leur compte, à valider l'ouverture de leur compte seller en Europe avec une LLC américaine. Mais il faut vraiment avoir tous les bons documents et vous n'avez pas vraiment le droit à l'erreur. Sinon, vous pouvez vite rentrer dans une spirale infernale et passer des semaines ou des mois à essayer de débloquer le compte, parfois sans succès. Si vous voulez plus d'infos sur cet aspect-là en particulier, je vous réfère à la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps exactement sur ce sujet. Alors maintenant, la question quand même centrale, je dirais une des plus intéressantes, c'est que est-ce que vous pouvez réellement être à 0% avec une LLC, comme on vous le raconte à longueur de temps sur Internet ? Et bien, comme souvent, quand on parle de fiscalité, ça dépend. Alors effectivement, si vous n'avez pas d'activité économique, si vous n'avez pas de substance aux États-Unis, vous ne serez pas imposé, en tout cas votre LLC ne sera pas imposé aux États-Unis. Pourquoi ? Et bien parce que les LLC détenues par des non-résidents sont qualifiées de « foreign-owned disregarded entity ». Et donc, elles sont considérées comme des individus et non comme des sociétés pour le fisc américain. Vous avez sans doute entendu parler de la notion de transparence. Donc, l'impôt traverse la société qui est transparente et l'impôt s'applique à l'individu, donc aux membres de la société, aux membres bénéficiaires de la société. Et dans ce cas précis, vu que l'individu n'est pas résident aux États-Unis, les États-Unis considèrent que cet individu paiera ses impôts dans son pays de résidence fiscale. Ce qui est le cas, vous devez payer dans votre pays de résidence. Et c'est un petit peu là le problème, c'est-à-dire que dépendant de votre situation personnelle, où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous résidez fiscalement, eh bien, le montage avec une LLC américaine qui n'est pas imposée aux États-Unis sera plus ou moins avantageux. J'avais fait d'autres vidéos à ce sujet, on n'est pas là pour parler des pays de résidence fiscale, mais forcément, si vous avez une LLC aux US et vous habitez en France, en Belgique, en Suisse, clairement, ça ne va pas être optimisé du tout. Donc, 0% aux US, oui. 0% au global, eh bien, ça dépend. Et si vous habitez dans le « bon pays de résidence », alors peut-être. Mais comme toujours, quand on parle de fiscalité, faites attention au raccourci un petit peu trop rapide et un petit peu trop simple. Alors du coup, que penser des LLC américaines ? Est-ce que c'est une bonne société, une mauvaise société ? En réalité, c'est une société qui a beaucoup d'atouts, mais qui a aussi certaines lacunes qu'il faut bien comprendre avant de n'ouvrir une et de commencer à la gérer un petit peu n'importe comment sans bien comprendre. À mon avis, les LLC américaines sont une très bonne structure pour un certain type de profil, avec des business qui s'y prêtent et qui résident fiscalement dans des pays qui permettent d'optimiser l'imposition globale du montage société, personnelle. Par contre, dire que les LLC américaines sont la meilleure structure à créer pour tout entrepreneur, peu importe le type de business, peu importe le pays de résidence, ça pour le coup, c'est du pipeau. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur les LLC américaines, quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, ce qu'il faut garder en tête avant d'en créer une, comment gérer sa société américaine. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous dans les commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Et je vous laisserai tous les liens des vidéos que j'ai mentionnées pendant cette vidéo juste en dessous dans la description. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.